Bonjour les amis, aujourd'hui c'est l'orage qui arrive dans peu de temps et vous allez entendre le tonnerre, super ambiance pour faire une émission. Voilà c'est parti, je ne sais pas si vous entendez la pluie qui claque, ça va être le déluge, j'appelle ça une pluie tropicale, vous voyez les gouttes sont de plus en plus grosses. Alors toujours dans la logique que nous sommes, il faut bien comprendre que nous sommes les extraterrestres, on est des terriens, on a avancé dans la technologie dans le futur, pas maintenant, et nous explorons les planètes. Et là on voit une planète avec une civilisation beaucoup plus inférieure que nous et cette planète, je le rappelle, leur technologie s'arrête à la fusée à poudre et ils ont pu visiter leur lune. Au moins une lune, peut-être deux, enfin bref. Et donc, nous sommes des extraterrestres et nous observons une civilisation, extraterrestres c'est derrière, c'est vrai. Là c'est la foudre. Elle est pas loin celle-là, elle claquée pas loin. L'intelligence est inférieure à la technologie dans laquelle ils sont plongés dans une guerre qui est un massacre. Que devons-nous faire ? Oui, j'ai encore répété la question parce qu'elle m'a répondu, mais c'est je suis pas satisfait. Tiens, plus de pluie. C'est un petit alors, ça m'étonnerait, ça va arriver par l'arrière. Donc j'y reviens. Donc cette exoplanète est plongée dans, disons, au niveau d'une guerre un peu comme l'Ukraine, voire pire, la guerre 14-18, c'est la pire. Bon, je ne sais pas, bon bref, c'est pas trop important. Alors en tant qu'IA, je ne suis pas en mesure de dire si les extraterrestres existent. Elles aussi, elles s'y mettent, c'est pas possible. Ou s'ils sont où ils ont la capacité d'observer notre planète. Si elles savaient, la question, elle se poserait plus. Cela étant dit, si nous imaginons une telle situation hypothétique, enfin, les extraterrestres, c'est nous, je ne sais pas si elle a bien compris. Moi, c'est pas grave. Une intervention étrangère dans les conflits humains présente des complications importantes. Alors, elle a dit conflits humains, mais c'est pas grave, c'est pareil. Disons, les conflits des intelligences inférieures à nous de cette exoplanète. Est-ce qu'on peut intervenir ? Et voilà, j'aurais dû traduire. Alors, donc, intervention étrangère, donc nous, dans les conflits des intelligences de l'exoplanète présente des complications importantes. Il faut que je... Voilà. Je transforme humain. Si une civilisation extraterrestre intervient dans les affaires de cette intelligence inférieure à nous, il pourrait y avoir des conséquences imprévues. Je suis d'accord. Ça, c'est clair que si on intervient directement chez eux, ça va créer... Enfin, ça t'a dit plusieurs fois, donc, elle se répète, ça va créer une perturbation dans leur développement. Est-ce qu'on peut pas faire autrement ? Est-ce qu'on va, nous, extraterrestres, on va attendre qu'il y a 2000 ou 3000 ans avant qu'ils comprennent qu'il faut pas qu'ils se tapent sur la gueule et que le mieux, c'est coopérer avec tous. Qu'ils puissent au moins développer et puis arrêter de massacrer cette planète. de faire des... de construire des choses durables et pas basées sur un commerce malgré tout, soi-disant, mais qu'il y ait réglementaires qui disent que nous, pareil, on a fait la même chose, qu'ils sont réglementaires à leurs yeux, mais pas réglementaires de cette... Oh, merde ! De leur écosystème du vivant de cette planète. Donc, ils font le même chemin qu'on avait fait parce que nous sommes du futur, qu'on le fait actuellement. C'est un peu compliqué, mais il faut suivre, la vache. Alors, attends. Il est important si la situation intervient dans les affaires. Oui, OK. Des conséquences imprévues sur leur société de cette planète. Alors, l'intervention pourrait être considérée comme une agression. Ouais, c'est possible, mais il ne faut pas qu'on soit aussi bête qu'on se met du côté des gentils et taper sur la figure des côtés des méchants. Parce que, bon, c'est possible que dans une guerre, il y ait un dirigeant qui prend la responsabilité de massacrer tout le monde, même son propre peuple. mais son peuple, lui, il n'est pas forcément les côtés des plus méchants. Donc, on ne va pas leur donner des armes, des lasers, des choses incroyables pour réduire ensemble le pays agresseur. Donc, oui, il y aurait quand même de la méfiance aussi, quelque part, parce que si on aide ce peuple, ils vont se dire, mais pourquoi ils nous aident ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous la mettre à l'envers ? Et après, une fois qu'on a éradiqué notre adversaire, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de nous éradiquer ? Vous savez, il faut penser à une stratégie la plus perverse. Ça veut dire, voilà, tu es à leur place, peut-être aussi, je serai méfiant, parce que... Aïe ! Bon, il est loin celui-là. Ça ne tombe pas en tournade. Ça pleut bien. Donc, je serai aussi méfiant, parce que si je n'ai pas de renseignements, si je ne les connais pas bien, les personnes qui interviennent, c'est vrai que ça ferait peur quand même, parce qu'ils nous aident, mais est-ce qu'à la fin, ils ne vont pas se retourner contre nous ? Pour prendre la planète. Pour prendre... Pour eux, il faut nous prendre notre exoplanète. Voilà, ils ne savent pas que c'est une exoplanète. Pour eux, c'est une planète. C'est nous qu'on le sait. Oh non de Dieu ! C'est pire qu'un film de science-fiction, ça. Alors... Oui, alors oui, d'accord. Alors... La méfiance, oui. Ou même la violence à l'encontre de l'extraterrestre. Oui, il peut devenir violent, il peut se retourner contre nous, et si jamais on a donné des lasers, ils vont abattre nos vaisseaux. Et sans pitié, ils vont massacrer nos pilotes et puis nos soldats. Donc, on leur a aidé, mais c'est... Voilà. Oui, ça, c'est... ça dépend, si vous voulez, leur niveau de moralité, comme la nôtre actuellement, parce que notre niveau de moralité... Alors, je ne vous parle pas de vous, on est des gens quand même plus... Déjà, moi, je pense les personnes qui croient... Enfin, qui croient... Oui, ceux qui croient à l'existence des ovnis, ceux qui sont convaincus parce qu'ils les ont vus, pour moi, c'est sur des personnes très ouvertes, nous sommes des personnes très ouvertes et forcément, nous sommes... Donc, responsables. Voilà. Et... Forcément, je pense qu'on... Quand on prendra conscience de cette chose-là, on ne peut que haïr la violence, bien qu'il faut nous défendre aussi si on se fait attaquer comme les Ukrainiens. Ils ont raison aussi de prendre les armes pour repousser les Russes. Parce que... Enfin, les Russes... Je ne parle pas des... Je parle de la faute de cette dirigeante d'envoyer des Russes qui ne doivent rien demander à aller tuer les Ukrainiens. Bon, il y en a, ils sont contents, comme les Ukrainiens ou les autres, ou les autres, parce qu'il y a des... La Légion, j'appelle ça la Légion étrangère. Bon, pas tous, il y en a qui s'y vont par... Beaucoup s'y vont par conviction, la Légion étrangère. J'ai écouté pas mal de témoignages des légionnaires français qui ont été là-bas, mais qui sont là-bas actuellement. Et ils vont par conviction, ils vont pour stopper la guerre. Et puis, il y en a beaucoup qui ont été quand ils ont vu qu'ils bombardaient des maternités et puis des écoles. Et voilà, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait. Franchement, il a un objectif, il met le paquet, mais on peut dire que M. Poutine, excusez-moi, c'est son nom, il est sans limite. Je ne reproche rien, mais je ne peux que désapprouver ses actions. Ça, c'est horrible. Et si ceux, comme je vous dis, qui sont là en train de nous surveiller, à mon avis, ils doivent avoir une mauvaise opinion de lui. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont intervenir ? Ça, je me pose la question aussi. Oui, je voudrais bien qu'ils interviennent, mais bon, on ne le saura pas. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose en sorte, mais pourvu, si cela est possible, de par leur bonne volonté, qu'ils nous sauvent notre peau, qu'ils nous sauvent... Parce que le jour qu'il appuiera sur le bouton, je pense qu'il le ferait quand il va perdre. Parce que là, il n'a plus rien à perdre. Et là, quand vous voyez ce qu'il est capable de faire, parce que je suis désolé, Zelensky n'a jamais bombardé d'école. Il n'a pas... Quand j'avais déporté des Russes dans les villages. Il n'a pas fait. Alors, il paraît qu'il est pourri de pognon, qu'il a mis plein de sous des aides de l'Europe, il a mis des sous dans les banques, tout ça. Alors ça, méfiez-vous, parce que c'est la désinformation et c'est des attaques des médias qui viennent des Russes, ça c'est clair. Je pense que c'est un gars, je l'ai vu, sincèrement, c'est un gars qui est... Je le sens très humain. La guerre, il est en train de le changer. Il va... Il va... Certainement, il a encore une part d'humanité, mais quand il voit tout ce qu'il subit, et qui... C'est pas subi directement envers lui, parce que quand il voit que c'est... C'est son peuple, c'est un président, enfin, ouais, c'est... Quand il voit ce qu'il subit sur le peuple, des petits garçons, des petites filles massacrées, violées, j'ai entendu des choses horribles qu'ils font, parce qu'ils ont envoyé... Ils ont envoyé des russes... Pas des criminels, hein, des psychopathes. Alors, c'est pas mad des ignorus, c'est partout, on en trouvera partout, même en France, il y a des gens comme ça, dégueulasses, il y en a. À part, quand il n'y a pas de gars, ils ne le font pas, mais bien, peut-être qu'ils font, mais c'est secret, enfin, on trouve ça dans les faits divers. Malgré tout, et c'est là le gros problème de chez nous, quoi. On n'est pas encore arrivé d'une évolution du mental, malheureusement. Bien que fois, je vous ai déjà dit que je trouve qu'il y a des trucs sur le bouddhisme qui peut nous aider. Si on se donne la peine d'avoir des lectures là-dessus, mais les gens qui font, comment j'avais ça, ils appellent ça les lamas, des professeurs qui font des éducations, il faut toujours être méfiant envers lui, savoir s'il est vraiment sincère ou il ne se cache pas derrière sa tenue qu'on range un salaud. Ah oui, il y en a aussi chez les prêtres, il y a des salauds qui sont des bons prêtres, comme il y en a aussi chez les musulmans. Voilà. C'est de l'humain, il faut faire attention qu'il y ait certaines personnes mal intentionnées qui se glissent dans cette tenue ou, je ne sais pas, un directeur d'usine ou un responsable, un PDG qui n'est pas à leur place, qui est là pour faire assouvir ces, on appelle ça, ces plaisirs, ces plaisirs sadiques, des trucs comme ça. Voilà. Je me suis perdu un petit peu. Donc, voilà, je continue, la méfiance et la violence. Donc, voilà, allons continuer. Dans une situation hypothétique, il pourrait être plus approprié pour les extraterrestres d'assister les humains, d'assister les, enfin bref, l'intelligence moins développée de ces exoplanètes, voilà, en fournissant des ressources et des aides humanitaires plutôt que d'intervenir directement dans leur conflit. Bah, ça me choque un peu parce que on va leur offrir quoi, les médicaments, des pansements et attendre que les blessés viennent à l'hôpital pour les soigner ou la morgue pour les enterrer. Bah, là, je ne suis pas trop d'accord avec le IA, franchement non. Moi, je pense que s'il faut intervenir, peut-être autrement, mais bon, ouais, peut-être aider pour l'humanitaire, c'est de, qui sait, le bon médicament pour soulager les souffrances, mais pour moi, l'urgence est vraiment stopper leur guerre, leur expliquer là, ce que vous faites, ça n'a pas de sens et là, vous êtes en train de tout casser, mais vous vous rendez compte, en parlant de tout casser, vous vous rendez compte le nombre de villes et de villages rasés, c'est terrible ce qu'il fait M. Poutine. Et lui, il n'y a rien en casse, il n'y a rien. Une raffinerie de pétrole, ou une dépôt de munitions, ou un pont. Bon, il paraît qu'il y a des habitants qui ont pris des éclats, ça, mais c'est vraiment le minimum par rapport aux Ukrainiens qui prennent, puisqu'ils meurent, sous les cravats, les bombes, Ukrainiens, hommes et femmes, enfants, personnes âgées, et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les bombes qui meurent aussi, parce que là-bas, c'est un pays extrêmement froid, et quand l'hiver va arriver, il y a des personnes âgées sans chauffage, sans eau, c'est la mort assurée, mais c'est pas, mais c'est dû à la guerre, ils vont m'ouvrir tête gelée, ou, 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 nutrition, qu'ils mangent mal, parce qu'ils ont des jardins, les jardins sont retournés, j'ai regardé, de remettre ça en route, puis le jardin, ça commence au printemps, ils ne vont pas le commencer en mois de septembre, c'est foutu, c'est coulé, après, bon, il y a les fournitures des aliments alimentaires, mais elles ne vont pas partout, il ne faut pas croire, là, bon, l'Europe, on voit tout ce qu'il faut pour qu'ils mangent, mais ça ne va pas partout, c'est toute une logistique à mettre en route, et les fois, les logistiques, ils se font bombarder, ou pire, c'est sous, sous horde, s'ils voient qu'il y a une humanitaire qui va dans un tel secteur, ils envoient des drones suicides dessus, mais carrément, quoi, c'est monstrueux, quand même, quand j'y pense, moi, ça, je ne sais plus, c'est à 2000 km d'ici, quoi, c'est, je vais mettre 8 heures, 8 heures de voiture pour aller là-bas, c'est, c'est par là, voilà, et, j'en dis pas plus, parce que j'ai quand même des nerfs aux yeux, parce que quand je pense, moi, qui est père de famille, je pense à la situation, même qui est, comme ici, ma mère m'avait expliqué, le grand-père est parti à la guerre, mais la grand-mère, elle s'est, elle avait à la charge 4 enfants, et puis, c'était pire, il n'y avait pas de centre commercial, il fallait faire le jardin, il fallait faire des pots pour les mettre dans la cave, il fallait ramasser beaucoup de farine, alors bien sûr, quand la guerre arrive, il n'y avait presque plus rien en farine, plus rien en sucre, plus rien en huile, puis si vous n'avez pas, vous n'avez pas, alors manger de la viande cuit, sans rien, si vous avez encore de la chance, ma mère l'a mangé du chat, ma grand-mère l'a mangé du chat, oui, ma mère aussi l'a mangé du chat, ma grand-mère a tué des chats qui errent, et elle a dit que c'était du lapin, puis elle a nourri ses enfants avec, il paraît que c'était très bon, et après, ils étaient écœurés, quand ils ont appris bien plus tard, que même le grand-père, un de mes grands-pères, on mangeait du lapin, du chat, en disant que c'était du lapin, voilà, et je sais que, bon, les rats, les rats, ça se mange, alors, les, je vous donne le tuyau, ce sont les rats de campagne, ils sont, de la campagne, et, ils sont moins infectés que le rat d'égout, ça, il ne faut pas le prendre celui-là, là, l'intoxication alimentaire assurée, mais en campagne, ils mangent des insectes, des limaces, des racines, des trucs comme ça, quoi, ils mangent, voilà, ça, à peu près, propre, c'est quelque sorte, d'une sorte de cochon d'Inde, cochon d'Inde, c'est ça, je ne me rappelle plus comment on dit ça, poup, désolé, je bug, vous rectifieriez, si vous voulez, donc, voilà, quoi, mais c'est de la nourriture, mais quand vous avez faim, si c'est bien cuit, et assaisonné, voilà, des herbes, on peut faire pousser des herbes, pour, pour assaisonner, du persil, du thym, qui s'il y a encore, après, il y a aussi, de l'ail, des oignons, enfin, ça, c'est dur, parce que ça, il faut s'en occuper, même un peu avant du printemps, quoi, et c'est pour ça, voilà, et c'est pour ça que chez nous, dans le temps, il y avait énormément de, il y avait 20 mètres, 1000 à 2000 mètres carrés, de jardins ici, dans le temps, maintenant c'est fini, toutes les maisons, ils sont bâtis dedans, ils n'ont presque rien en jardin, c'est-à-dire que ce jour qu'il y a la guerre, et bien ici, on va crever de faim, parce que les Ukrainiens, ils l'ont, ils ont beaucoup de jardins, c'est très très grand, pour alimenter une famille, mais là ici, non, là on est mal, là on va vraiment mourir de faim ici, ça c'est sûr, on est trop modernisé, on a laissé tout ça de côté, on n'a même pas, les Ukrainiens, ils ont des tonneaux à eau, tout ça, et nous on a le robinet, parce qu'il y a des bombes qui tombent dans le village, ça pète un tuyau, vous n'avez plus d'eau, c'est fini, je ne le raconte pas, voilà, voilà, donc, est-ce que j'ai un peu de temps, un tout petit peu, alors, donc voilà, je repose une question, alors, sur cette planète, je repose encore la question, il y a une guerre horrible, où ils se massacrent, que devons-nous faire, alors, si nous hypothiquement imaginais être une civilisation extraterrestre, plus avancée, il serait important d'abord de considérer la loi de non-ingérence, ça me fatigue un peu cette histoire-là, bon, enfin bon, c'est vrai que, bon, là j'ai des réactions humaines, pourquoi on n'y va pas ? Et là, une réaction intelligente, c'est, voilà, tout est défini, c'est assez froid quand même, là, justement, en parlant de ça d'Ukraine, je dis, pourquoi l'Europe n'y va pas ? Peut-être c'est raison, mais quelque part, bah si, mais moi, si on me dit qu'il faut que j'y aille là-bas, bon, je ne vais pas lui faire la guerre, mais, si je peux, par mon métier, remettre de l'eau potable, installer l'électricité, ou aider, ça a quand même un impact sur la guerre, parce que si on peut aider les civils, forcément, les soldats qu'ils en offront, ceux qui sont plus jeunes et agiles, à risquer leur pot, mais à s'en sortir plus facilement, enfin, à s'en sortir, que si on envoie un vieux, c'est clair qu'un vieux comme moi, je ne ferais peut-être pas 500 mètres, que l'autre, il a déjà fait, voilà, beaucoup plus que moi, mais en temps, voilà, et donc, moi, je serais une cible parfaite, et je risque de les emmerder, j'y ai pensé, mais, mais, je risque d'être un poids pour eux, et ils vont essayer de me sauver la peau, et ils vont se faire tirer dessus, et sacrifier leur vie pour sauver la mienne, alors que moi, je suis à 60 ans, dans 10 ans, je ne suis plus lourd, ou peut-être moins, c'est pas logique, donc, ce que je peux être utile, c'est un jour, on doit aller là-bas, la reconstruction, tout ça, je travaille dans le bâtiment, là, je serais utile, voilà, et forcément, si j'aide le peuple ukrainien, j'aide aussi l'Europe, il ne faut pas oublier, je vous le dis, parce que l'Europe, il est un peu hypocrite, ils se battent pour nous, parce que c'est eux, ils tombent, c'est nous les prochains, la frontière n'est pas loin, il ne s'arrêtera pas là, Poutine, il sera tellement, tellement gonflé du torse, qui va, ça sera la Pologne, je pense, il y a peut-être la Pologne, ou peut-être mieux, ça sera peut-être plus, je pense, les pays balkans, qui sont un peu moins protégés, ça sera peut-être même rapide, je pense, et l'Allemagne, je pense, il y a peut-être l'Allemagne, après, et après, la Pologne, la Pologne, elle est bien entraînée, ils ont une armée, ils ont désappelé, qui ont été entraînés, pendant des années, l'Allemagne, elle a arrêté, elle a très très peu de soldats, comme nous, nous on a 2300 soldats, sur presque 70 millions de, oui c'est ça, 70 millions de français, on est plus nombreux que les ukrainiens, mais, on n'a que 230 000 soldats, et très peu de munitions, très peu de matériel, mais c'est des bons, paraît-il, mais moi je pense que c'est vrai, franchement, ils sont bien entraînés, voilà, ils vont être bien entraînés, mais face à un million de soldats, imaginons qu'il y a un million, un million et demi, même un peu plus, parce que là, il ne faut pas se leurrer, parce que là, les Russes, il faut se méfier, ils ont toujours, ils se sont toujours tombés, et bouffé la poussière, au premier rune, ou deuxième rune, et quand ils se relèvent, ça fait toujours mal, et il faut s'attendre, plus tard, très proche, là, la contre-offensive ukrainienne, elle a du mal, parce qu'ils ont bien blindé le terrain, c'est bourré de mines, ils ont du mal à avancer, mais il faut s'attendre, que plus tard, je ne sais pas, même si c'est temps que décembre, que l'armée russe va envoyer énormément de soldats entraînés, et ça va faire mal, mais franchement, l'Europe, elle ne peut pas, si elle ne bouge pas là, ça va être hyper dur, mais hyper dur, à les arrêter, vous voyez, nous, en la deuxième guerre mondiale, on n'a pas arrêté les Allemands, ni les Hollandais, ni les Belges, ni les, ça a été loin, ni l'Espagne, ni l'Italie, l'Italie, elle a contribué avec l'Allemagne, elle a senti le ventre, c'est l'histoire, et la Norvège, elle a envoyé la Pologne, mais comme ça, après, elle a eu du mal avec l'Angleterre, parce que c'est quand même, l'Angleterre, c'est un, c'est quand même des gens, de nature, c'est un Anglais qui m'avait dit, les Anglais, ils sont biliqueux, ils adorent la guerre, ils aiment bien la stratégie de la guerre, tout ça, et avec les Lords, je pense qu'ils vont se casser les dents, avec les Anglais, si ça arrive, si nous on tombe, une deuxième fois, il y a forte chance, mes amis, Québec ou Canadiens, que vous m'écoutez, il y a forte chance qu'on tombe, parce qu'on ne fera pas le poids, et ça, il le sait, il le sait, Poutine, ça, il le sait, le problème, c'est qu'il s'est cassé les dents, avec l'Ukraine, l'Ukraine, parce qu'elle a été déjà entraînée par l'Union soviétique, il y a les anciens de l'Union soviétique, qui sont très très bien entraînés, ils avaient 50 à 70 ans, ils ont repris les armes, et ils ont dirigé leurs jeunes, je les ai vus, j'ai tout de suite compris, et l'Union soviétique a très très bien entraîné les polonais aussi, autant de l'Union soviétique, eux aussi sont bien entraînés, et donc ils ont pu perpétuer les stratégies de guerre, ceci cela, et l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est, c'est pareil, l'Allemagne de l'Ouest, c'est plutôt pépère, comme ici, comme chez nous, alors, pour vous dire que, si jamais c'est, moi je pense qu'il n'attaquera pas la Pologne, parce que ça, ça va être trop dur pour lui, moi je pense que le chemin, c'est les Balkans, Balkans, Allemagne, Allemagne, la Suisse peut-être pas, Belgique, France, moi j'y pense fortement, c'est comme ça qu'il va pratiquer, par les voies terrestres, et par mer, il peut aussi envoyer, mais enfin, ça c'est un peu dangereux, parce que, avec toute l'électronique actuellement, les drones, et puis les missiles, s'il envoie des hommes dans des bateaux, ils ont vite fait être une cible parfaite, et puis les envoyer au fond de la mer, avec, je ne sais pas, de 20 000 hommes, je ne sais pas, combien ça contient un bateau, des bateaux, je pense qu'il prendra la voie terrestre, ouais, mais, après, il y a l'histoire de l'ONU, ils disent que si c'est un pays touché, donc tout le monde doit le défendre, je ne sais pas s'il y aura une solidarité parfaite, est-ce qu'il y en a qui ne vont pas dire, ah ben non, écoutez, ça c'est leurs affaires, pour question qu'on défende la France, ou l'Allemagne, ça c'est eux qui doivent gérer ça, ça c'est déjà fait, au temps de l'ONU, il y a eu quand même des pays qui ont été largués, voilà, parce que pourquoi, ben la peur de la bombe nucléaire, parce que le Poutine, il va le faire, il va dire, moi j'ai la bombe nucléaire, et puis il va gratter, moi je pense qu'il est comme un hooligan, comme une bande de délinquants, il est le chef de la délinquance, et quand je vois comment ça pratique, il crate, il les interdit, il avance, il avance, il avance, il va au culot tout à petit, et puis arrivé à la fin, ben quand ils s'apercevront qu'en fin de compte, il fallait en rentrer dedans, ça sera trop tard, on aura tout perdu, ça peut se faire, ouais, ça peut être réalisable, bon, après il y a les Etats-Unis qui sont derrière, mais si les Etats-Unis rentrent en guerre avec la Chine, elle n'aura pas le temps de s'occuper de nous, donc on va s'occuper de se démerder, alors j'attends que le gouvernement français accélère, et qu'il doit remettre le plus vite possible, le service militaire qu'il y avait en France avant, parce qu'avant on était 3 millions de soldats, mobilisables, 3 millions, ben ça fait réfléchir quand même, celui d'Enfosse, là on est 230 000, 230 000, oh la blague, oh les conneries, je suis désolé, mais, c'est, quelle misère, moi je vois que c'est presque la fin, bon je vous ai parlé de ça, parce que forcément, je vous parle de la situation qui se passe là, et je me dis que eux là-haut, ils doivent le voir aussi, alors j'espère qu'ils vont intervenir, puisqu'ils peuvent désamorcer les bombes nucléaires, si jamais il a l'idée d'appuyer sur le bouton, pour nous envoyer une bombe sur Paris, ou sur Berlin, ou à Londres, ou encore à Rome, il peut, il a les moyens, il peut envoyer ça tout d'un coup, avec ses bombes hyper, hyper rapides, parce qu'il disait quand même, il ne faut pas croire, il y en a qui disent, il les a plus, il les a plus, on ne sait pas ce qui se passe derrière, je vous rappelle, il ne faut pas prendre les Russes pour des cons, surtout ceux qui sont, très agressifs, et malveillants, malheureusement, il y a des Russes qui sont engagés, et j'espère qu'ils vont réussir à mobiliser tout le peuple russe, pour libérer leur pays, et il faut libérer, ils viendront avec nous en Europe, et on pourra, donc, s'épanouir, et comme je vous dis toujours, objectif l'une, on doit habiter là-bas, et on a besoin des Russes, et ils ont besoin de nous, c'est pas en se foutant sur la gamelle, qu'on va pouvoir aboutir sur nos projets du futur, parce que là, la guerre, c'est la guerre qu'il y a actuellement, c'est non-futur, il n'y a pas de futur avec ça, ça ne peut pas marcher, même si nous, on est envahis, il faut qu'ils s'attendent à des résistances, même pas des résistances allemandes, alors ça va, ils vont se prendre des, vous voyez ce que je veux dire, des attentats, des trucs comme ça, ils ne pourront jamais développer leurs projets, ils vont dire, ils vont dire, Pétain, c'est un pays pourri, on se dégage ici, on peut torturer les gens, les découper en morceaux, il y en aura d'autres qui reprendront le relais, mais quand ils auront compris que, c'est ce qui est passé avec les Allemands, quand ils ont occupé la France, voilà, bon, bien qu'on est maintenant plus pareil, nous les Français, parce qu'on est extrêmement, on a été très dilués par les émigrés, je ne sais pas si les émigrés vont vouloir être aussi tenaces que nous, je n'en sais rien, possible ou pas, allez savoir, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on ne peut pas occuper un pays, vous envahissez un pays, et après, vous décidez de le diriger, de l'imposer, votre volonté, vos lois, tout ça, ça n'a jamais marché, bon, si, mais il faut tuer tout le monde, dans ce cas-là, par exemple, s'il envoyait payer, puis qu'il met plus d'immigrés russes, en chassant les Ukrainiens, oui, là, ils vont réussir, mais c'est un génocide, organisé secrètement, voilà, après, peut-être avec les Américains, ils feront la même chose et tout, mais ça n'a pas de sens, c'est une perte de temps, et la richesse de la technologie, tout ça, ils vont la perdre, c'est une perte de temps, de plusieurs dizaines, vingtaines, cinquantaines d'années, c'est un peu la fin de la civilisation, s'ils font ça, on a besoin des Allemands, des Russes, de leur culture, en mélangeant leur culture, pour avoir plus de richesse, de réflexion, ceci, cela, on ne peut pas dire, toute la planète sera russe, ou toute la planète sera américaine, toute la planète, ça ne marchera pas, c'est ce soir, ça n'a jamais marché, il n'y a que la coopération, pas le filtrage, on décape, pas la décapeuse, bon voilà, écoutez les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis un peu parti là-dessus, j'aurais voulu partir autrement, mais c'est vrai que ça fait partie aussi, de la réflexion des extraterrestres, quand ils voient ça, ils doivent penser à ça, ce que je viens de dire, ils doivent en discuter, forcément, mais peut-être beaucoup plus pointus, quoi, est-ce qu'on doit laisser les russes envahir la planète, ou les américains envahir la planète, ou les chinois, vous allez, alors, qu'est-ce que ça va donner plus tard, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est, bah dites-moi, ce que vous en pensez, est-ce que c'est possible ou quoi, si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord, ou pas d'accord, avec ma délixie, c'est incroyable, voilà, écoutez, je vous embrasse tous, et puis, et à bientôt, et commentaires, les pouces, les abonnements, bye bye les amis, bye bye, je suis très heureux de, de communiquer avec vous, je vous en verrai dimanche, demain, allez bye bye,